Moi je m'appelle Fefe, je suis le nouveau coach de mandatory sur Valorent, je suis un ancien coach professionnel sur Overwatch. A la base j'ai fait des études de kinésithérapie puis un master en préparation physique et préparation mentale du sportif professionnel. J'ai travaillé pendant cinq ans dans le basketball professionnel et puis j'ai fait la transition sur l'e-sport sur Overwatch où j'ai coaché en championnat d'Europe et en Overwatch League. J'ai choisi de reprendre le coaching après une pause suite à ma carrière sur Overwatch, la compétition me manquait vraiment. L'opportunité s'est présentée de revenir et de coacher à nouveau alors que je regarde depuis deux ans des compétitions sur Valorent et que j'ai plusieurs centaines d'heures de VOD sur le jeu. J'aimais beaucoup regarder des compétitions et quand l'occasion s'est présentée et surtout ici au sein de mandatory et de travailler avec des personnes que je connaissais et des joueurs que j'apprécie, j'ai senti que c'était le bon moment de revenir. Je joue rarement aux jeux sur lesquels je coach, quasiment jamais pour être tout à fait franc, parce que je préfère passer tout le temps disponible à justement regarder des VOD, regarder des matchs, regarder des compositions d'autres équipes, de leur façon de jouer, analyser plus que vraiment faire de la rank-aid et apprendre à cliquer et à mettre des têtes parce que je pense que c'est là où je suis le plus utile. Un coach s'il est trop trop haut rank chaque saison, c'est qu'il passe peut-être trop de temps à jouer et pas assez à regarder des matchs. Je pense que ça apporte des avantages d'avoir des profils d'anciens joueurs en tant que coach parce que ça permet d'avoir une certaine crédibilité naturelle auprès des joueurs parce qu'ils se disent qu'il sait reproduire ce que le joueur sait faire et que ça peut aussi lui permettre de mieux comprendre certains aspects du jeu, genre quelle situation il peut ou ne pas faire. Après c'est pas une obligation, je pense qu'il y a différents profils, il y a différents justement aspects dans le coaching et il faut un petit peu de tout. C'est pas obligatoire, c'est intéressant certains aspects mais si ces aspects là ne sont pas chez le coach qui justement ne joue pas ou joue peu, il doit en apporter d'autres. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Mandatory ? Alors déjà c'est un club qui est local, moi je suis d'ici et ça me fait plaisir de pouvoir travailler directement depuis Montpellier. Une des raisons pour lesquelles j'avais aussi arrêté le coaching sur Overwatch c'est parce que je devais vivre aux Etats-Unis constamment, j'avais envie de rentrer en France donc c'est un club français, c'est une équipe française, c'est le genre d'équipe que j'aime bien coacher justement, la mentalité française, les joueurs français sont parfois un peu hargneux mais c'est le genre de joueur que j'aime bien coacher. C'est un club où il y avait des personnalités que je connaissais, notamment Hipp, que j'avais déjà eu l'opportunité de coacher sur Overwatch. L'envie de travailler avec lui, l'envie de reprendre la compétition et le fait que ce soit un club qui se développe, qui ait des vraies ambitions, c'est quelque chose qui m'a intéressé d'un point de vue sportif. Je l'ai eu l'occasion de le coacher en championnat d'Europe au début donc ça c'était en 2018, on a gagné ensemble justement les championnats d'Europe sur Overwatch et puis j'ai eu l'occasion de le coacher dans l'équipe de Paris Eternal qui était en Overwatch League donc on est tous les deux allés à Los Angeles pour faire une compétition ensemble pendant un an. Je suis très content de le retrouver, c'est un joueur qui a beaucoup de leadership, qui est un bon in-game leader, c'est le genre de profil que j'apprécie, gros travailleur, gros bosseur, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien humainement. Après ce qui est bien c'est qu'on s'est côtoyé en dehors du coaching, mais là on retrouve un peu justement les automatismes de l'époque et on va dire les limites aussi de la relation qu'on peut avoir quand on est au travail. Donc je suis très content de retravailler avec lui, je pense que c'est un très bon joueur sur Valorun qui a une grosse connaissance du jeu et que ce sera un outil et une force pour notre équipe cette année encore. Alors ma philosophie de coaching elle tourne principalement autour de trois axes. Je dirais que le premier c'est le cadre. J'aime bien être un cadre de travail où tout le monde est à 100% l'entraînement, avec des temps dédiés où on peut se donner vraiment à 100% et en dehors et bien justement se relâcher et pouvoir récupérer. Après j'insiste beaucoup sur le développement personnel des joueurs aussi. J'aime beaucoup mettre en place des temps dédiés pour qu'ils puissent se développer personnellement, que ce soit accompagnés d'un coach, que ce soit tout seul. J'aime responsabiliser les joueurs pour qu'ils soient acteurs eux-mêmes de leur développement et pas qu'ils attendent des coachs de tout faire. Le but c'est que petit à petit le coach devienne quasiment inutile parce que le joueur lui-même a sa routine de je me développe, je suis un joueur professionnel, j'ai des habitudes et routines de joueurs professionnels et à terme il a des automatismes qui font qu'il progresse naturellement. Oui évidemment je vais essayer d'intégrer un petit peu mon background dans le sport traditionnel, que ce soit l'aspect encadrement des joueurs d'un point de vue physique ou mental dans l'équipe. Je pense que c'est intéressant justement de sortir du prisme simplement du jeu et de rentrer aussi dans tout ce qui va être les aspects extérieurs au jeu et l'impact que ça peut avoir sur la performance. Il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui mettent en avant l'impact que ce soit du physique ou du mental sur les performances indirectement et même directement. Moi je vais essayer de l'intégrer petit à petit dans l'équipe mais encore une fois dans un travail où les joueurs eux-mêmes s'intègrent dans ce projet et développent leur propre routine par rapport à ça, leur propre rituel de préparation mentale pour augmenter ce qu'on appelle le niveau d'activation, c'est à dire le fait qu'il soit et bien dans la zone si on peut dire quand il joue. Il va y avoir du travail là dessus et le but c'est qu'il soit le plus transparent possible aussi que ce soit pas quelque chose forcément toujours de temps dédié où on fait que ça mais que ça soit intégré dans leur préparation et qu'ils puissent eux-mêmes avoir ces petites routines en jeu pour se retrouver le plus souvent dans cet état de zone. On va pas les forcer à faire du sport mais ça fait partie aussi des choses qui peuvent aider des fois certains joueurs pour les décharger mentalement, pour aussi développer l'estime de soi, la condition physique et donc derrière ne pas avoir des pathologies parce qu'on va pas mal de joueurs aussi qui s'arrêtent par rapport à des problèmes de dos, des micro traumatismes au niveau des poignets. L'activité physique peut aider à justement combler et éviter d'avoir ce genre de problème. Maintenant ça va pas être la majorité de notre travail mais ça en fait partie c'est de ce qu'on appelle de l'optimisation de la performance. Alors mes qualités en tant que coach, je dirais que je travaille beaucoup, que je suis quelqu'un de très transparent, c'est à dire que je dis beaucoup les choses tout le temps et j'ai envie d'instaurer dans mes équipes un espèce de free zone où tout le monde parle mais quitte à dire des choses qui parfois peuvent déplaire mais quand c'est dans l'intérêt de l'équipe au moins et bien on discute tous et il n'y a pas de non dit qui reste ensuite sur le long terme. Donc je suis quelqu'un de très franc et je dirais que justement je suis assez bon dans ce qui va être la gestion mentale et la gestion motivationnelle des joueurs et toujours les faire travailler à 100%. Alors quand j'arrive dans une équipe la première chose que je fais c'est que je suis vachement dans l'observation. Surtout quand c'est une nouvelle équipe et comme mandatorie où il y avait déjà un cadre qui existait avant avec on va dire une dynamique entre les coachs, les joueurs, l'effectif qui reste sensiblement le même donc il y avait déjà cette dynamique et généralement j'observe beaucoup pour justement essayer de déterminer les points faibles ou les axes d'amélioration et pas arriver avec toutes mes idées et essayer d'appliquer et d'imposer mon style alors que chaque équipe a ses propres points faibles, ses propres points forts et le but c'est plus d'être un support à la performance et pas d'être de faire juste ce que j'ai envie de faire mais de faire ce qui est le mieux pour l'équipe. J'aime beaucoup déjà travailler avec Créa, on a beaucoup discuté avant que je rejoigne l'équipe pour moi c'était important que l'autre coach avec qui je travaille et bien justement on soit sur la même longueur d'onde, sur la façon dont on a envie de travailler que ce soit d'un point de vue extérieur au jeu, cadre ou même intérieur au jeu stratégique. C'est un ancien joueur, il a une très bonne vision de jeu, une très bonne compréhension du jeu et justement l'idée c'est de se reposer un peu sur les points forts des uns et des autres. On fait des réunions tous les jours pour déterminer quels vont être les objectifs de la journée, sur quoi on va vouloir travailler, quelle map on va vouloir travailler, quel type de stratégie on va vouloir mettre en place mais aussi et bien des fois juste sur comment gérer telle ou telle situation dans l'équipe auprès d'un joueur, comment gérer telle situation, comment faire en sorte qu'il ne répète pas certaines erreurs. Donc on est beaucoup dans la collaboration avec Créa, on essaie d'être très complémentaires et d'utiliser les points forts des uns et des autres. Je dirais que les faiblesses de l'équipe c'était, il y avait un côté manque de discipline qui faisait que les joueurs avaient besoin de se reposer sur leurs individualités à pas mal de moments parce que dans le jeu, je parle dans le jeu, il y a des moments où ils allaient un petit peu trop loin, ils forçaient un petit peu des moves et on se retrouve dans des situations en désavantage alors qu'ils avaient l'avantage, qu'ils avaient déjà fait le travail mais ils se retrouvent à devoir clutch un peu individuellement. L'idée ça a été d'instaurer vraiment un cadre dans le jeu aussi, revenir aux fondamentaux, travailler les fondamentaux et finalement ce qui était un point faible un petit peu est en train de se transformer sur un point fort vu qu'on a des meilleurs fondamentaux, on respecte plus les espaces, la prise d'espace, je ne vais pas rentrer trop dans les détails stratégiques mais globalement on a beaucoup travaillé là dessus et je dirais que c'est en train d'aller dans le bon sens. Les points forts c'est que c'est tous des bons gars qui sont tous prêts à travailler dur, il y a une vraie entente entre les joueurs et qu'ils ont tous les mêmes ambitions, c'est d'aller le plus loin possible. Le fait que les joueurs soient tous ensemble je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique sur le long terme. Déjà moi je viens du sport traditionnel et on était toujours tous ensemble dans le sport traditionnel et c'est vrai que justement dans la philosophie de faire discuter les gens entre eux, être transparent, créer du lien facile et pas avoir de non-dit, être tous ensemble c'est beaucoup plus simple pour mettre en place ce genre de choses et en plus de ça ça les habitue à des conditions de haut niveau en LAN où les joueurs sont à côté les uns des autres, à s'entendre crier. Je pense que ça va être très bénéfique sur le long terme, ça va être une adaptation au début parce que forcément on change de conditions, on change de cadre, pour certains on change un peu de vie. Pour le long terme et dans le but du développement de l'équipe à être une top équipe, c'est important. Quand on m'a présenté le projet on m'a dit que le but c'était de gagner le plus possible, c'est une équipe, c'est une compétition et on va dire que je ne rentre jamais dans une compétition en me disant j'ai envie de terminer deuxième ou troisième ou j'y vais toujours dans l'esprit de on va terminer premier. Après on verra évidemment jusqu'où on pourra aller et ce qu'on pourra faire mais on va dire que l'objectif c'est toujours de gagner le plus possible. J'espère que vous serez satisfait de ma venue dans le club, je vais faire au maximum pour faire en sorte que l'équipe progresse, que les joueurs progressent individuellement et que collectivement on puisse proposer du beau jeu et avoir des bons résultats. Merci pour le soutien pour les joueurs, ils en ont besoin quotidiennement donc continuez de les soutenir. C'est ce qui les fait avancer aussi et c'est ce qui fait que tous les jours ils travaillent dur.